Hey, Diane, salut, comment ça va? Hey, salut, je suis Frédéric, ça va bien! On dirait que de ce temps-ci, on dirait que la terre est contre moi. Tu croches, tous les événements, tout ce qui arrive, tout est contre moi. Tu sortes me parler de victimisation, j'aimerais ça en jose avec toi. On prend du café, je t'invite. Ok, merci. Bonjour, Diane. Comment ça, ce que tu me parlais dehors du mot « victimisation », ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est parce que les mots que tu as utilisés, j'ai pu déceler que tu utilises des termes que les victimes utilisent. Ça, je me fais « Hum, il s'en va-tu vers de la victimisation? » Ça peut être bon, mais tu peux scraper tes relations humaines avec ça, comme ça. De quelle façon? Parce que quand on se met en position de victime, rien n'est plus sous notre contrôle, c'est la fraude de l'autre automatiquement. Ça, c'est dur sur les relations interpersonnelles. Tu sais, quand c'est toujours la fraude de ton chum, de ton boss, le monde commence à être épuisé de dire « Pauvre petit lui ». Mais il y a un petit côté, on a le droit d'être victime, ça arrive qu'on est victime, puis on ne parle pas de victime d'agressions sexuelles ou d'offenses graves, parce que c'est normal de sentir « J'ai été offensé, je ne me sens pas bien, je suis victime, j'ai de la souffrance, je veux le dire, je veux être ça, good ». Mais souvent, la victimisation, on le prend et on l'applique à toutes les sauces dans notre société, dans notre vie. C'est là que ça devient bien fatigant de vivre avec quelqu'un qui se positionne toujours en victime. C'est comme une game de cartes. On part, on joue aux cartes, on n'a plus tout. Là, tu prends la victime, tu me pitches l'agresseur. Merde! Pourquoi tu as choisi victime? Je tombe ton agresseur, j'ai plus d'autres options. Tu as pris la décision d'être victime. Ça fait que tout notre rapport va être basé sur cette fameuse game de cartes. T'es victime. Bien, on est mal parti en maudit, là. Je ne m'en sors pas. Ça découle des archétypes, ça. Le bourreau, la victime, le sauveur, puis je pense qu'il y a la prostituée, quelque chose comme ça. Ces quatre font un peu des tempéraments ou des comportements ou des identités de genre psychique source. Oui. Puis après ça, le reste découle de ça, en fait. Ça part de nos tempéraments, souvent. On a un tempérament, souvent, quand tu es petit, c'est qu'un peu les poupées russes, hein. Tant d'autres, tant d'autres, puis la dernière, bien, c'est un petit peu ton tempéraments, le petit enfant en toi. Puis si tu étais en trouble d'opposition, bien, ça peut être la faute de tout le monde. Si tu étais le contraire, tu étais très effacé, tu peux aussi jouer la victime. C'est de prendre la responsabilité de comment tu t'es développé, puis toi, tu n'appartiens pas au monde. Tu as ta perception là-dedans, dans le monde. Puis la solution, c'est-tu de prendre responsabilité pour nos actes, puis qu'il n'y avait pas les quatre accords Toltec, là, qui disaient de rien prendre personnel, de ne pas faire de suppositions. Oui. En même temps, des fois, on peut faire l'équation, faire comme il semble que les choses, ça change contre moi. Oui. Puis ça, j'aime ça, tu l'amènes, parce que les quatre accords Toltec, c'est cool, mais en même temps, pas rien prendre personnel. Des fois, tu fais partie de l'équation de la dynamique, merde. Si on s'engueule, bien, je ne suis pas tout seul, là, j'espère. Oui, oui, tu as un impact. Tu as un impact sur moi, tu as une responsabilité dans la discussion qu'on a. Ça fait qu'il y a une part, tu ne peux pas, tu dois le prendre personnel. C'est la façon que tu vas le processer dans ta tête de dire, je le prends personnel, il y a une partie qui m'appartient, je suis en communication avec Diane, on jose. Mais jusqu'à où je suis la victime, l'agresseur, où je me positionne, c'est la clé. Il y a aussi le consentement, que quand on consent à ce qu'une chose nous arrive, tout vient d'un accord qu'on a passé avec nous aussi. Si on laisse un événement nous arriver, c'est sûr que des fois, dans certains événements, il y a des choses qui vont au-delà de notre consentement. Mais souvent, on se dit non, cette situation-là, qui est malencontreuse, je ne la passe pas. C'est comme, on met une espèce de blocage un peu, puis sinon le reste, on peut être perméable à toutes sortes de mauvaises choses. Son consensus qui nous arrive dans un sens. Bien, c'est souvent la victimisation, c'est le locus de contrôle qu'on appelle en psycho. C'est de où tu pars, où tu perds le contrôle de la chose, puis où ça t'appartient, la chose. Puis il y a des mots-clés. Oui, mais c'est parce que... Oui, mais c'est la faute de... Attends, mais... Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, tu sais, quand tu dis une phrase, puis qu'il y a un mais, là, tout ce qui est avant la virgule, c'est de la merde, puis le reste, ça a du bon sens. C'est comme je te dis, non, non, je t'aime bien, mais... Puis là, je pars une phrase, là, je t'aime bien, là, jette l'aubelle. Virgule, mais, là, ça, c'est vraiment ma pensée, je vais te l'exprimer, mais avec... Virgule, mais... Fait que quand les gens parlent comme ça, des fois, je fais, virgule, mais... OK, on s'en va où, là, avec son virgule, mais? Où les gens? Oui, mais c'est parce que... Ça, c'est plaisant, je sais pas, je vais faire faire des t-shirts à la planète. Oui, mais c'est parce que... C'est parce que... Ça, c'est de dire vraiment, j'ai aucun contrôle sur ce qui arrive, c'est parce que... Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi, c'est parce qu'il neigeait, c'est parce qu'il faisait pas beau, parce que... C'est facile de tout rejeter. Moi, je me dis, tu peux être victime, là, jusqu'à... 16-17 ans, t'es un enfant, la vie, tu sais, t'es contraint par tes parents, la vie, la société, mais rendu adulte, tu sais, change ton pattern parce que c'est toute ta vie relationnelle, tu vas vraiment saboter. C'est quelque chose d'idée avec la victimisation. Il n'y a rien qui accroche. T'as assez d'avoir une discussion, puis tu dis, oui, mais c'est parce que... Là, j'avais pas de lien, de contact, il n'y avait pas de prise de responsabilité. C'est un peu dur. Mais c'est parce qu'il y a eu virgule mais, Vianne. C'est pas de ta peau. Mais c'est ça, virgule mais, je comprends que la vie nous affecte, mais on fait partie des solutions. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais ça va d'allure, avec les amis que mes enfants se tiennent, je pouvais pas, mais là, la maudite école. Puis, comme je fais de l'intervention, je pense que la vie va être parcourue, là, il va marcher dans une vie, là, avec des millions de personnes, pas faim, truc de cul, name it. Il peut pas travailler sur un million de personnes, il peut travailler sur lui. Arrêtons de dire que c'est une victime d'un million de personnes, il y a des décisions à prendre, puis il faut qu'il les assume. Mais souvent, on travaille pas sur la cause, on veut travailler sur la conséquence ou ce qui l'entoure. Des fois, ça présente à mauvaise foi, la victimisation. Puis toi, Geoffrey, la carte de la victime ou de la responsabilisation, laquelle tu prends d'habitude? Je dirais, je suis capable de prendre les deux. Je suis capable de prendre mon tort, de voir ma responsabilité dans un conflit. Qu'est-ce que moi, j'ai pas été assez sage pour transformer dans mon parcours de vie, pour arriver à être parfait. Moi, j'ai une ultime, si je suis un perfectionniste de l'âme, j'essaie vraiment d'être vraiment un être humain hors pair, donc je suis très critique. Donc, même si c'est toute l'autre personne qui peut avoir un tempérament hors de contrôle, je vais voir comment est-ce que moi, j'ai impacté la situation. Mais des fois aussi, oui, ça m'arrive comme tout le monde de faire comme c'est toute l'autre. Oui, mais c'est parce qu'il y a… Oui, mais c'est ça exactement, tu sais. Oui, mais au moins, c'est bien parce que tu commences à comprendre et tu comprends avec ton expérience de vie que tu fais partie de l'équation. Tu sais, rien se joue d'un bord de la table au bout de l'autre, c'est une dynamique de deux personnes ou de société, peu importe. Les gens sont impliqués et qui ont des responsabilités. Oui. Mais tu sais, je trouve que souvent, d'enseigner ça, de la complexité de la personne, des relations humaines, puis tu sais, là, on parle aussi de la communication non-violente, c'est de reconnaître dans des situations relationnelles comment bien interagir avec les autres, comment se dire les vraies choses, comment… Et ça, on ne nous apprend pas ça. Non. Et l'instinct de survie est forte, hein, on veut protéger notre égo. Ça fait que dans le fond, une victime, c'est de dire « Hey, j'ai une souffrance, je veux être entendue, puis il y a quelque chose d'injuste qui m'est arrivé, puis c'est de projeter ses autres la responsabilité. » C'est correct parce qu'on a à défendre notre égo puis à se protéger, mais jusqu'à quel point c'est les gens toujours qui sont responsables, c'est là que le bas blesse. Puis on le voit dans toute notre société, que ce soit à l'école, les relations de travail, il y a beaucoup de victimisation. Puis c'est plate parce que la dynamique change, là. S'il y a une victime, il y a un agresseur. Un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que des fois, tu te retrouves d'un rôle, tu fais « Ah, mais j'ai rien dit, mais j'ai rien fait. » On se questionne beaucoup. C'est très empoisonnant. C'est vraiment des problématiques. On minimise c'est quoi ce comportement-là, mais il devient vraiment accaparant de nos relations. Puis j'imagine que ça peut encore, là, starter de l'enfance, ce genre de tempérament-là. C'est comme toutes les interactions qu'on a eues. Il y a comme un amalgame de différentes circonstances que notre esprit, notre subconscient enregistré. C'est pendant ça qu'on se positionne toujours en victime dans ce qui arrive, que l'univers est contre nous. Puis même si l'univers marchait pour nous, j'imagine qu'on trouverait encore quelque chose à dire que ce n'est pas correct. Bien oui, parce qu'on a développé nos traits de personnalité. Quand on développe nos personnalités, nos traits de personnalité, c'est toutes les couches. C'est comme si tu avais un bat-de-sac et à chaque fois que tu as une expérience, tu le mets dedans. Mais tu as des biens cognitifs qui disent « Ça, je le prends. Ça, je l'oublie. Ça, je le prends. Ça, je ne ramasse pas. » Fait que tu ramasses ce que tu veux. Fait que si tu as été victime une fois, tu as été dans la souffrance et que tu as eu comme réponse beaucoup, beaucoup d'attention, puis que tu as été prise en charge. C'est super le fun. Je voudrais encore être plus en charge des fois. Pensez pour moi, ça m'envoie du bien. Mais c'est ça. Si l'enfant part de même, bien, adulte, les problématiques, s'il le reporte ailleurs, c'est soulagant des fois de ne pas être responsable. Tu sais, c'est pour ça les pensées magiques. « Ah, je l'envoie dans l'univers. » Moi, je ne suis pas capable d'entendre ça. Je me dis « Maudit! Quelle déresponsabilisation! » Tu sais, l'envoie dans l'univers. Tu as une peur à faire dans ta vie. Oui. Mais souvent, c'est un fardeau qu'on peut se déresponsabiliser de trucs. Mais on avance moins bien là-dedans parce qu'on est dans la pensée magique, dans la philosophie un petit peu spirituelle. Ça fait que là, tu es toujours à attendre que la vie, le destin, t'envoie la bouée de sauvetage. Et Karim, ça peut être là. Mais en même temps, quand la société fonctionne comme ça aussi. Oui. Qu'on va avoir tout ce qui est pris en charge pour nous, les services externes. Donc, on délègue beaucoup de notre confort ailleurs. Puis, au lieu de faire en sorte qu'on est quand même un citoyen investi, impliqué à part entière. Puis que, bon oui, on va ramasser nos poubelles pour faire en sorte que les rues soient déneigées ou whatever. Mais psychiquement, juste de sentir que, hey, je suis aussi, j'ai une part à jouer. J'ai un rôle à jouer. Je suis responsable de moi-même dans cette communauté-là. Puis, je suis responsable aussi du bien-être d'autrui. Encore là, si on n'a pas cette… Ça ne résonne plus bien, bien dans nos sociétés. Tu sais, on est rendu des sociétés plus civiques. Tu sais, à cette âge, je n'appartiens plus à un groupe, à une société. J'appartiens à mon adresse civique de ma rue. Puis, ça, c'est chez nous. Puis, le voisin, bien, gère tes enfants, tes couches, tes poubelles. Moi, j'ai mon monde. Puis, ça s'arrête vraiment là. Puis, on est vraiment individualistes. C'est dur d'avoir cette pensée-là collective de dire, hey, j'ai un impact sur le voisin. Je suis responsable de son bien-être. Ouf, là, on va loin, là. Je ne pense pas que les voisins se sentent responsables de leurs voisins. Puis, c'est triste parce qu'on est liés. Ce que je fais chez nous va avoir un impact sur le voisin. La façon que je gère ma vie va avoir un impact. Mais, on s'en fout. On s'en déresponsabilise. Puis, c'est la faute des autres. Oui. C'est tellement facile. Puis, comment voir ça dans le plus big picture? Tu sais, mettons qu'il y a une catastrophe ou un cataclysme environnemental qui a détruit nos villages, nos maisons. Puis, est-ce que c'est correct qu'on peut se dire qu'on est victime des infatéries? Je pense qu'on peut vivre cette souffrance-là. Tu sais, être victime, c'est bien. C'est la durée de temps que tu l'utilises. Puis, pour aussi l'événement. Tu sais, moi, je sors dehors. Je me fais battre, voler, violer. Est-ce que je vais être vulnérable? Je vais être victime? Je veux que tu me réconfortes. Je veux vraiment cette position-là de moi-là. Tu sais, soit c'est la personne qui fait un nom du yand, ça va bien aller. J'ai envie d'être la victime. Ça me fait mal. J'ai besoin de soutien. Mais après, est-ce que je vais le garder pendant 20 ans? Je pense que j'irais en thérapie. J'essaierais de dire, peux-tu échanger ma carte de victime contre survivor, résiliente? Tu sais, peux-tu faire un échange de ce maudit de carte-là? Parce que si je traîne la victimisation avec moi, je vais toujours être la victime du trou de cul qui a posé le geste envers moi. C'est moche. Je vais toujours porter ce stigma, cette empreinte-là. Je me dis, un jour, il faut que je laisse la carte sur la table, puis je dis, OK, je suis résiliente, je suis combattante, je suis survivante. Aller me chercher une autre définition, parce que la victimisation, c'est dur, puis c'est comprendre. Il faut t'arriver. Quand il y a un drame, une offrance grave, vis-la. Soit 10 ans, 20 ans, elle serait correct. Mais à un moment donné, elle va peser dans ta balance. Ça va être lourd. Si tu veux atteindre un équilibre, elle dit, peut-être que c'est le temps de changer de carte. Tu sais, je veux plus être victime. Je veux être résident. Je veux être fort. Je veux avoir quelqu'un qui a surmonté quelque chose. Parce que tant que tu es victime, tu identifies un agresseur, puis lui, tu ne le veux plus dans ta tête. Tu sais, on passe à autre chose. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de récits de résilience, justement, qu'on voit à travers des films, des athlètes, tu sais, pour les Jeux Olympiques, pour les handicapés, qui ont surmonté des handicaps graves, par le sport, qui ont essayé de transcender des malaises. Autant les personnes qui avaient, mettons, une obésité morbide, qui ont réussi à, par le pouvoir de l'intention, le pouvoir, mettons, de se dire, OK, on est capable. Je fais partie de la solution. Oui. Ça, je trouve ça bien qu'on renforcisse ça quand même, qu'on promouvoie le « c'est possible ». C'est possible. Puis, tu es responsable d'une partie, tu sais. On peut toujours attendre, en intervention sociale, on dit souvent que les relations toxiques, les gens font « ouais, mais je tombe toujours sur le mauvais gars, le même gars ». Mais il y a une part de responsabilité de la personne de changer son pattern, sa perception de vie. C'est pareil pour l'obésité, la perte de poids, tu sais. Des fois, je me dis « ah merde ». Puis là, je peux être victime de dire « ah, je vieillis, je suis ménopausée ». Puis là, je fais « Diane, tu te mens », mais je me mens à côté. J'ai, je pourrais physiquement perdre du poids. C'est juste que… Mais aussi, il faut rester large. Il y en a que ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. C'est le métabolisme, la glande thyroïde, peu importe. Mais dans mon cas, je me mens un petit peu, là. Puis, je me conforte en disant « ben là, il ne faut pas être drossophobe, fait que je suis correct de la même ». C'est un dilemme avec soi-même de se questionner « est-ce que je me positionne en victime parce que ça me protège ? » Ou « je me positionne en victime parce que je n'ai pas envie de bouger ». Puis, des fois, on plie la société parce qu'on n'a pas envie de bouger. Je force les gens à accepter une condition parce qu'en étant victime, qui est toi jeune victime ? C'était mal vu, hein ? Je suis victime. Fais-moi pas ça. Mais ça, c'est possible ou presque, dans le fond. Oui. Avec la volonté, c'est la clé un peu pour se sortir de l'activisation. La volonté, la perception aussi qu'on a de l'événement, tu sais. Moi, je dis toujours, vous pouvez sortir plein d'enfants d'un feu en hurlant, en criant. Vous avez aussi le traumatisme de leur vie. Ou vous pouvez dire « gang, on se met en petite queue, en petit tranger, puis on s'en rende tranquillement. » « Ah, c'est pas grave, c'est juste des biens matériels. » On sort, puis on dit « hé, on a bien fait ça, on va-tu au resto ? » Puis, oui, il y a eu un feu, il y a eu un drame, mais il y a personne qui a été traumatisé, tu sais. Au fer rouge, je pense que toi, t'es dans la perception de l'événement, de dire « oui, l'événement est grave, peux-tu m'en décoller un peu ? » La réaction qu'on a par rapport à l'événement, oui. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, moi, je pense toujours aux victimes de viols, aux victimes de violences physiques. Je me dis « non, non, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas dire « bon, ok, on me fesse, je vais attendre si ça va passer. » C'est sûr que c'est grave. Mais après cinq, six ans, dix ans, de dire « hé, cette carte-là de victime, je la garde-tu ou je m'en démarre la race ? » Moi, je dis toujours aux gens « allez consulter un psychologue, allez voir » parce qu'il y a une façon de renaître de tout ça, de dire « hé, je vais être une résiliente, une fêteuse, go, change de carte. » Ça prend une force d'être qui n'est pas donnée à tous. Certaines personnes n'ont peut-être, n'ont jamais cette capacité-là de transcender les traumas. C'est correct aussi, tu sais. Oui, c'est correct, oui. Des fois, c'est des circonstances qui font en sorte que je ne suis pas capable. Oui, c'est pas le bon temps. Je vais demander à ce que dans cette vie-ci, on me supporte peut-être jusqu'à la fin. Oui. Puis, c'est peut-être, c'est juste l'équation, l'équation des êtres humains, que des fois, il y en a qui ne vont jamais être échappés de ça, tu sais. Il y a une fragilité, tu sais. On est tous des poupées, mais il y en a qui sont en porcelaine, puis il y en a d'autres qui sont en robeur. Ils rebondissent, tu fous sur la terre, il n'y a pas de trouble, la poupée est un « tac », tandis que l'autre, elle était tellement belle, elle est en porcelaine, elle a brisé, puis tu as beau la coller, il reste une cicatrice. Fait qu'il faut accepter tout le monde, mais dire que si vous travaillez sur la victimisation, peu importe le trauma, il y a un cheminement à faire de dire, je veux changer la carte qu'on m'a donnée. On m'a donné cette carte-là de force dans les mains, puis ça ne me tente pas. Ça, c'est même dans des discussions avec du monde. Une fois, tu peux t'assez une table, là, puis là, ça part. Puis là, tu prends les mots, mais ouais, mais c'est pas ce qu'un. Mais ouais, mais oh, là, tu le sais, là, ça part. Il n'est pas responsable de tout ce qui arrive. On pourrait déjà dire, je ne prends pas ta carte, moi. Puis toi, Geoffrey, à quel niveau tu victimises, que tu utilises ta carte, ton joker de victime? Moi, je pense que c'est comme genre, j'ai tellement fait d'efforts dans ma vie. Financièrement, mettons, ça a toujours été difficile, alors que j'ai tellement voulu avoir un bon cœur, être un bon être humain, puis des fois, je vois des sans-dessins qui performent socialement, puis financièrement, puis je suis comme, Christy, je me suis dévoué le plus que je peux à la cause humaine, puis ça ne rapporte pas cette histoire-là. Coudon, il me semble que je me suis, tu sais, je me suis investi, ouais, pour faire le bien sur Terre, à mon image, à ma façon. Puis, c'est ça, encore là. Mais t'envoies une injustice. Ouais, je suis dans l'injustice. C'est un petit peu dans la victimisation de dire, c'est injuste. Ça aussi, c'est un mot qu'on utilise quand on s'en vitime. C'est injuste, c'est comme, tu comptes des forces plus fortes que moi, puis ça ne marche pas. Mais, je sais comment transformer ça quand on parle de responsabilisation. Quand on parlait d'accord, tantôt, j'en ai voulu ça. Parce qu'avant de partir en voyage, quand j'étais jeune, je me suis dit, « Envoyez-moi un destin hors du commun qui me fait expérimenter tout ce qui est possible dans la vie. » Puis, je pense que d'expérimenter la précarité, la pauvreté, la dépression, le manque de repères. Bien, je peux en témoigner. Je peux apprécier une personne qui se sent comme ça. Je peux dire, « Hey, je te comprends. Je l'ai vécu aussi. » Fait que je pense que j'ai voulu passer à travers toutes ces strates-là. Fait qu'encore là, c'est moi qui me l'ai… Imposé. Me l'ai imposé, oui. Fait que ça ne peut pas être victime de ce qui est arrivé. Puis, tu es sortie avec la carte de la résilience. Oui. Tu as dit, « Moi, je vais aller me chercher des atouts de senti, de façon cognitivement de gérer ces situations-là qui seraient traumatisantes pour tout le monde. » Moi, coucher dans la rue trois soirs, oublie ça, je prends mes repères. Tu vois, moi qui veux éventuellement peut-être m'investir en politique, quand c'est le temps de parler pour ton peuple, bien, je suis pas mal plus au diapason du peuple qui roche. Parce que, genre, j'ai déjà été là, j'ai déjà parlé, j'ai déjà interagi, j'ai déjà été… J'ai déjà investi dans ces milieux-là plus précaires, tu sais. Donc, quand c'est le temps de prendre des décisions politiques, bien, tu sais, je pourrais savoir un peu mieux… T'as rien goûté à la sauce. Oui, exactement. T'as dit, « Regarde, j'ai fait partie de la sauce, j'étais dedans. » Fait que ça, c'est… Je pense que dans mon côté humain, bien, j'ai voulu ça, tu sais. J'ai voulu pouvoir vibrer avec des personnes qui ont plus de difficultés, tu sais. Voilà. Fait que la carte de victime, ça te convient pas vraiment à toi. T'es plus un justicier. Pour moi, j'ai plus l'impression que t'es la voix qui veut défendre. Oui. Mais mon côté aussi injustiste-là, je pense que c'est autant que ça rapporte, là, tous ces efforts que j'ai faits, là. Mais encore là, il y a quelque chose dans le temps, c'est comme de savoir attendre, mais d'attendre combien de temps aussi, tu sais. Ça rapporte quoi aussi, c'est tout le questionnement? Oui. Tu sais, le rapport à l'égo, c'est de la reconnaissance, c'est de l'argent monétaire, c'est une situation. Puis si tu ferais un recul, comme je te connais, t'intualises beaucoup, c'est quoi que tu voudrais que ça rapporte? Tu me questionnes, hein? Tu sais, ça serait quoi? En argent sonnant, très bouchante, là? Ou tu voudrais un statut? C'est pas évident, hein, de se positionner. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de vraiment pouvoir le verbaliser, puis de se faire ressentir, tu sais. Oui. Parce que moi, si je dis, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment, dans le fond, si tu es riche? Tu sais, je pourrais te nommer un paquet de rêves que j'ai, mais est-ce qu'il y a toute une force intentionnelle en arrière pour y arriver à ces rêves-là? Peut-être pas, tu sais. Peut-être que, en fond, c'est là qu'elle part, mais c'est pas affirmé, tu sais. Oui, parce que ta force intentionnelle, t'arrives à aller étudier en finance, très très sûr, avoue. Mais t'as choisi la rue, t'as choisi tout le côté humain, le côté être, le côté intellectuel. C'est sûr, c'est moins veillant, j'avoue, ça rapporte un petit peu moins. Et tu peux pas être victime de ton présent, tu peux pas sentir que ta pauvreté, tu deviens une victime. Mais ta pauvreté, ce qu'on entend par pauvre, tu peux pas être la victime parce que c'est des choix délibérés et conscients que t'es prêt à tous les jours. T'as choisi ça, t'as choisi beaucoup le minimalisme, le dépouillement, un peu. Donc, je suis responsable. De tes choix et non être victime de la société. Tout à fait. Des fois, on peut être victime au sens large, la société nous impose des patterns, des façons de penser. Fait qu'on est un petit peu victime, mais d'un autre côté, on fait partie de la majorité. Il s'agirait de contaminer nos pères. On pourrait vraiment faire des renversements puis changer la donne. C'est ça que j'aime à mon monde. Moi, j'ai fait de la politique, j'adorais ça parce que j'ai contaminé du monde puis on a changé plein de situations. Parce qu'on est la masse. Tu sais, le monde qui sont les gens du peuple, on est quand même la masse. Il y aurait une capacité de changer la donne. Il faut de la contamination, par exemple. Je souhaite de nous contaminer dans cette résilience-là pour qu'on puisse garder la tête hors de l'eau puis arrêter de se sentir accablé par le destin ou par la guerre ou par ci ou par ça. Qu'on prenne notre destin humain en main. Oui. Mais encore là, je trouve que venus d'en haut, ceux qui ont un peu les reines, ce ne sont pas des personnes lumineuses qui ont à cœur le développement de l'humanité. Parce que l'humanité qui est émancipée de son sentiment de victime, c'est un petit peu trop forte. Donc, pour faire rouler la machine humaine, c'est plus facile quand les gens se sentent victimes puis petits en dedans pour que ça continue de rouler, tu sais. Les jeux et du pain. Oui. Puis on va rajouter le vin près de soi. Du pain, du jeu puis du vin avec ça. On va les garder tranquilles. Non, mais c'est triste qu'on soit comme ça. Mais je pense qu'on a souvent, moi, en ayant fait de la politique, je me dis, les gens qui disent, ah, le monde politique, c'est différent. Non, le monde politique, c'est des individus comme nous, sauf qu'ils rentrent dans les rouages. C'est de dire, est-ce que je peux garder mon intégrité rendue en politique? Si toi, demain, tu serais politicien, pourrais-tu garder ton intégrité? Oui. 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 Puis pourrais-tu contaminer les gens? Parce qu'il faut contaminer, c'est ça la politique, c'est vraiment de dire, je vais aller parler à tous ceux qui se sentent victimes, je vais leur donner une autre carte qui est combattant, je vais changer ma donne. C'est tout un processus mental de dire, c'est ma perception qui me met soit en victime, soit en combattant. C'est un peu ça dans nos sociétés. Puis malheureusement, moi, en étant dans un organisme communautaire, j'ai beaucoup de gens qui ont de la résilience. Puis j'ai un autre article qui est dans la victimisation qui dit, ben là, c'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute à l'État, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Je me disais, au Québec, on est-tu bien? On a un État providence qui prend soin de nous, on a un système de santé merveilleux, on a des filets sociaux, c'est pas les plus merveilleux au monde, mais quand même, on est quand même bien. Toi qui a voyagé, t'as dû connaître des pays où la pauvreté, ça n'a pas rapport au Québec. Non, non, ça n'a rien à voir. Le filet social, il est fort ici, je ne le connais pas en comparaison d'ailleurs, mais on peut se sentir choyé d'avoir quand même que t'es dans le mal, t'es pas tout seul. Oui, tu peux être pauvre et écouter Netflix, puis aller manger au McDo. Je me dis, c'est pas si pire, parce que moi, en voyagant un peu, j'ai vu des pauvres qui étaient pauvres. Il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de maison, oublie ça, il n'y a pas de souliers. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Toi aussi, tu sais, en étant dans la rue, t'as dû voir. Je me dis, la victimisation, des fois, c'est toujours notre perception. C'est à nous de changer. T'es responsable un peu, puis c'est quoi que tu veux pour ne plus être victime, jusqu'à où tu es prête à t'investir. En résumé de tout ça, Diane, c'est quoi qu'il faut qu'on retienne de la victimisation? Finalement, comment se sortir de ça? Bien, on est responsable individuellement dans le changement. C'est nous qui sommes responsables de notre situation, puis on est responsable collectivement aussi. Si on ne veut plus être victime, tout se prend en main, puis ça part là. Bon, ça fait que vive la résilience. Vive la résilience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, c'est parce qu'ici que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça parle au monde, puis c'est l'activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes, puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Ne te stressent pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous. C'est tellement revalorisant. ... ... ... ... ... ... ... ...